Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. On reçoit une personne que les auditeurs de Radio VL connaissent bien, puisqu'elle anime à votre santé. Sabrina Perkis, blogueuse, animatrice. Comment ça va ? Ça va très bien. J'ai un petit peu impressionné. Ouais, mais vraiment. J'avais absolument envie de faire une émission avec toi. Écoute, c'est avec grand plaisir que je suis là. En plus, t'as une belle équipe et je retrouve des gens que je connais, que j'aime beaucoup. Eh oui, ça me touche. Eh oui, c'est marrant quand même. C'est pas encore les questions que je vais lui poser. Ouais, grave, en fait j'ai la pression là. Pour commencer cette interview, on va faire l'audio clin d'œil. C'est un petit souvenir de ta carrière. Cette semaine, c'est Kevin qui va poser une question à notre équipe. Eux seuls vont répondre et la bonne réponse va donner lieu à ce sonore. Après Secret Stories, Sabrina Perkis a été invitée sur de nombreux plateaux télé et a participé à plusieurs reportages. Et en fouillant sur le neige, je l'ai vu dans tellement vrai, l'émission d'Energie 12. Mais à ce sujet, à quelle personnalité a-t-elle déclaré toute son admiration ? Alors, est-ce à l'animateur Benjamin Castaldi qu'elle connaîtrait depuis toute petite ? Est-ce au blogueur Jerem Star qu'elle trouverait très touchant ? Ou, alors plus inattendu, à Daniel Craig, l'acteur qui a incarné James Bond, car c'est le personnage dont elle est fan ? On écoute tout de suite la bonne réponse. Ce qui m'a touchée, c'était, malgré son côté un petit peu extraverti, extravagant, grandiose, il se trouve qu'il dégage une sensibilité et il y a quelque chose de très touchant chez lui. J'essaie d'être là au maximum et de lui apporter ce dont il a besoin de vous. À défaut d'avoir un petit copain sur qui il peut se reposer, Jeremie privilégie l'amitié avant tout. Et donc, c'était Jerem Star. Alors, on va remettre les choses dans le contexte. Il faut gagner un point pour le quiz. Non, non, mais j'assume totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jerem, Jerem Star, qui s'appelle Jeremie dans la vie, c'est Jeremie mon ami et que je l'ai connu avant Secret Story, avant qu'il était Jerem Star et que je ne suis pas toujours d'accord avec son travail, mais qu'en dehors de ce qu'il fait, c'est vrai que c'est mon ami et que je l'ai accompagné dans certaines épreuves de son parcours. C'est très bien d'être fidèle en amitié. Nico, il faut que tu fasses une baignoire toi aussi, je crois qu'il n'y a que ça. Mais moi, je n'ai pas fait la baignoire. Non, mais écoute. Avec des petits canards jaunes. Effectivement, je verrais bien Nico dans la baignoire. Ta collection perso servira enfin. Mais quel enfoiré. Bon Sabrina, on te retrouve aujourd'hui aux commandes de l'émission À votre santé, c'est chez nous, sur Radio VL, c'est toujours intéressant aussi de mettre en valeur les émissions. Ce n'est pas une émission sur l'apéro, il faut préciser. Ça pourrait, ça pourrait aller soit ça. Il faut expliquer aux auditeurs qu'on enregistre Réveil Média le samedi matin, qu'au départ tu enregistrais cette émission le samedi après-midi. Donc pendant que j'étais en montage de Réveil Média, du coup, j'avais aussi une oreille sur À votre santé. C'est comme ça aussi que j'ai eu absolument envie de t'inviter parce que c'est une belle émission. C'est vrai que certains thèmes dans cette émission peuvent être poignants et tristes, comme le cancer, le harcèlement scolaire. C'est l'émission de l'émission de demain. Voilà. D'hier. D'hier, pardon. Grosement que je viens de dire qu'on enregistre le samedi, donc c'était plus logique. À la 4 spatio-temporelle. Je suis blonde, il faut être un micro-leur du bord. Mais à côté de ça, se dégage une énergie positive, une bonne humeur. Est-ce que tu penses que c'est, selon toi, la force de ce programme ? Oui, je pense. Vraiment. Parce que pour le coup, c'est là où on invite vraiment nos auditeurs à nous écouter. C'est le but de l'émission, en fait. C'est d'aborter des choses graves, mais toujours avec une pointe de bonne humeur. Alors évidemment, quand on a une gamine qui nous appelle pour dire « je me suis fait violer », on ne va pas exploser de rire. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des sujets lourds, on essaye quand même, à la fin de l'émission, de partir dans quelque chose de positif. Et sur le plateau également, on a Kamel. Oui. Salut Kamel. Kamel, ouh ! Oui, comment allez-vous ? Ça va ? Justement, toi, qu'est-ce que tu avais fait comme télé-réalité ? Moi, je me suis fait connaître dans l'une des premières télé-réalités en France. Donc, c'était Love Story. Il faut dire qu'ils sont amis, tous les deux, dans la vie. C'est comme un statut, c'est un grade. Et donc, j'ai été connu dans Love Story. Donc, je n'étais pas avec Loana dans la piscine, parce que souvent, les gens quand même croisent dans la rue me disent « c'est toi qui étais dans la piscine avec Loana ? » Je dis « non, je ressemble pas à Jean-Edouard. » Vous ne ressemblez pas, en plus. On ne se ressemble pas, on n'a aucun d'apparenté. Il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose, oui. En cherchant bien. Non, c'était Love Story 2 avec Afida Turner. Ah oui. La référence de fou. Ah oui, la référence de fou, oui. Et donc, voilà, c'est dans Love Story que je suis fait connaître. Donc, dix ans plus tard, j'ai fait... Quand j'ai dit dix ans, là, il y a tout le monde qui a fait une tête bizarre. On me dit « putain, il doit être trop vieux. » Oui, Kamel a 155 ans. Non, mais dix ans plus tard, j'ai fait « Les Anges », ouais. Effectivement, « Les Anges » saison 3 à New York. C'est là où on s'est rencontrés. C'est là où on s'est rencontrés. On est tombés amoureux l'un de l'autre. On ne s'est jamais quittés. On ne s'est jamais quittés, exactement. Et ensuite, j'ai fait une série, « Hollywood Girl ». Je parle de la série parce que... Donc, elle a avec Kevin. Voilà, et Kevin, toujours. Enfin, c'est toujours lui qui me suit. Je parle de la série parce que pour moi, c'est une série, c'est une script-réalité, mais les gens prennent ça pour une télé-réalité. Non, c'est comme « Breaking Bad », « Game of Thrones ». Bon, Kevin, maintenant, tu vas poser quelques questions à Sabrina pour la connaître différemment. Exactement, Sabrina. Sabrina que j'adore. Alors, c'est vraiment l'une des personnes de la télé-réalité avec qui j'aurais vraiment aimé tourner, être dans la même émission. Je vais faire ta phrase plus rapidement, je te jure. J'ai eu un coup de chaud. Quel est ton fantasme masculin ? En homme ? Ouais. Alors ? Masculin, mais non, en femme. Allez, ah. Non, en homme. Les deux, les deux. Alors, en homme, bah toi, déjà. Oh putain, c'est la réponse. C'est la réponse qu'il voulait. Intimement, j'y croyais, mais je pensais pas que tu sortirais ça. Non, mais j'étais obligée, sinon j'allais avoir des problèmes à la sortie. Ah, c'est la réputation d'émission ? Ah, c'est bien. Non, Brad Pitt. Brad Pitt ? Ah ouais, quand même. Pas mal. Imaginons que par chance, Hillary Clinton se faisait foudroyer, Donald Trump se noyait dans son jacuzzi, et que tu te retrouvais à la Maison Blanche, quel est le premier changement que tu opérerais ? Bon, là, c'est une question un peu difficile, on parle, etc. Donc, je vais faire un petit jingle de Maison Blanche. On est dans les snipers de la la retenue. Attends. Ça te laisse le temps de réfléchir. On se voit. Je sais pas, je mettrais mon portrait avec l'écharpe. Je trouve ça très classe. Très bien. Écoute, il y a des gens qui meurent dans le monde. Non ! Mais pourquoi pas ? Ah, en action ! Je crois que tu me disais si j'ai intégré. Oui, évidemment, il faut venir en aide à tout ce que... Déjà, le combat que tu mènes déjà aujourd'hui. Bah ouais, voilà, c'est ça, exactement. La santé aux Etats-Unis, surtout. Bon, pas que la santé, parce qu'il y a beaucoup de choses aux Etats-Unis. Non, mais dans le monde entier, dans le monde entier, en imaginant que tu étais vraiment la reine du monde. La reine du monde, je pense que j'essaierais d'être une deuxième Lady Di qui faisait beaucoup de choses pour revenir en aide aux Etats-Unis. Ça, c'est possible. Mais bon.